Pour une mission officielle dans l'espace grand équateur, Jean-Pierre Liaou et Boa Kaloko la Mogali-Bana a démontré les soucis de la rédivabilité d'être à l'écoute des agents et fonctionnaires de l'Etat. Malgré la distance, chaque agent public de l'Etat doit bénéficier des mêmes droits et avantages. Ceci est en phase de devenir une réalité vivante avec Jean-Pierre Liaou grâce aux actions qu'il mène. Lorsqu'on parle de l'administration publique, on ne peut pas se limiter aux services centraux à Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. Le Congo est grand. C'est notre devoir d'agir pour que l'équité entre provinces puisse régner. En tout cas, je fais de cette année une année de guerre. La guerre contre les injustices sociales, les injustices, mais aussi contre les disparités entre les services centraux à Kinshasa et les services concentrés en province. Loin de son bureau climatisé, il s'était rendu dans l'espace Grand Équateur en commençant par Mbandaka. Et dans l'optique de garantir la sécurité sociale des agents publics de l'Etat, le vice-premier ministre et la ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, avait lancé l'opération d'immatriculation des agents publics de l'Etat à la Caisse nationale de sécurité sociale de l'Etat à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Désormais, vous êtes donc immatriculés et partout, les processus est effectivement lancé. Applaudissements Ambandaka, les face-à-face avec les fonctionnaires de l'Etat a marqué les esprits et démontré la détermination du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et Bakalokola-Mongali-Banin d'éradiquer toutes sortes d'injustices longtemps vécues dans l'administration déconcentrée. Ambandaka, les acteurs de l'Etat a marqué les idées de l'Etat à la Caisse nationale pour que les gens puissent s'arrêter. Les gens puissent s'arrêter, ils puissent s'arrêter pour que les gens puissent s'arrêter. Les gens puissent s'arrêter et que les gens puissent s'arrêter. J'ai décidé d'être un ministre du terrain pour permettre à ce que le gouvernement puisse avoir des éléments factuels directement, de manière directe auprès des agents. Comme Jean-Baptiste a précédé l'arrivée du président. Jean-Pierre Lyaou, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a été reçu avec ferveur par la population ainsi que toutes les forces vives de l'Union sacrée de la nation à Nisala. Au chef-flui de la province de la Mongala, c'est une foule compacte, heureux de revoir les dînes-fils de la province retourner sur les terres de ses ancêtres. Même la prise de vue est rendue difficile. Surinsistante la population de Nisala, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est obligé de faire le pied jusqu'au lieu de meeting en parcourant 5 km à pied en totale communion avec la population de Nisala. Sous-titrage ST' 501 A l'esplanade de l'hôtel David Elisala, le déferlement de la population est total. Impatient d'écouter les messages de Jean-Pierre Lyaou Eboa Kalokolamo Galibana. C'est sous un teneur d'applaudissement que Jean-Pierre Lyaou a pris la parole pour communiquer son message. A ça s'ajoute le lancement du processus d'immatriculation des agents publics. de l'Etat à la Sensap, caisse nationale des sécurités sociales, qui vise à offrir une retraite digne et honorable aux fonctionnaires de l'Etat. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La compagnie des conservateurs des valeurs des ancêtres, tout un symbole. Permettez-moi de lancer officiellement les opérations d'immatriculation des agents publics au régime de sécurité sociale de la Sensap dans la province de la Mongala. Les agents publics de l'Etat de l'administration des concentrés de la province de la Mongala peuvent désormais obtenir leur carte d'adhésion à la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'Etat, Sensap, en sigle. Le lancement officiel du processus d'immatriculation à la Caisse nationale des sécurités sociales, Sensap, a été effectué par le vice-premier ministre, de la fonction publique, au chef-lui de la province de la Mongala, Misala, en présence des autorités provinciales et les chefs de division. De convier tous les agents publics concernés à répondre à cet appel afin de pouvoir chacun se munir d'une carte de sécurité sociale. La Sensap a été créée en vue d'une organisation et gestion des prestations de sécurité sociale au bénéfice des fonctionnaires ainsi que leurs familles. C'est là, dans le but de garantir une retraite digne et honorable aux agents publics de l'Etat. L'obtention de la carte de la Sensap garantit aux fonctionnaires de l'Etat une retraite honorable grâce au paiement chaque mois par la Sensap d'une rente viagère ou retraitée. Il faut matérialiser cette relation créée par la loi entre l'agent public et l'organisme des gestionnaires que la Sensap et c'est cela l'immatriculation qui débouche sur l'obtoi d'une carte de sécurité sociale. Le plus important quand on gère un régime de retraite c'est la pérennité et la viabilité du régime. Cela veut dire est-ce que dans 15 ans ou dans 20 ans le système sera toujours fiable et pour répondre à cette question il faut des données fiables notamment sur les dates de naissance sur les grades ainsi de suite et ces informations l'immatriculation permet de les avoir et ainsi de faire nos projections financières. A l'occasion le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a exposé sur différentes préoccupations liées au statut des agents et fonctionnaires de l'État tout en martelant sur son combat mené pour l'anéantissement et toutes sortes d'injustices et inégalités entre l'administration centrale à Kinshasa et l'administration déconcentrée dans les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Et l'objectif poursuit par Jean-Pierre et de doter la RDC d'une fonction publique à la hauteur de sa grandeur grâce à une administration publique qui garantit le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Toujours à l'écoute des fonctionnaires le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique a organisé les face-à-face avec les agents publics de l'État de la province de la Mongala à l'État que vous êtes pires l'État de la République d'éteins ainsi que la RDC de l'État Après cinq heures d'audience sans rendez-vous devant l'esplanade du Gouverneurat, Jean-Pierre Léaou a rassuré qu'il y ait des solutions idoines aux problèmes posés. C'est rempris sous la supervision du Premier ministre, selon la vision du chef de l'État, qui vise l'amélioration du social du fonctionnaire et de leur environnement du travail. Après l'étape de l'Isala, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Léaou et Bois, Kaloko Lamangaribana est arrivé sur Mercredi à Pouba, dernière étape de sa mission dans l'espace Grand Équateur, à l'aérodrome de Pouba. C'était Maud Enliès qui avait effectué les déplacements pour accueillir avec allégresse le vice-premier ministre, comme en témoignent ses images. ... ... ... ... ... ... Sur son parcours pour l'aîné du meeting, Jean-Pierre Yaou était accompagné par une population en furie jusqu'à perte de vie. Après une longue marche à pied, arrivée au Remploi Mobutu, c'est une fouille immense qui s'était amassée pour écouter le vice-premier ministre Jean-Pierre Yaou. Pour réformer le Bongo de la Macambo. Ce sont les Bongo de l'éloignyat, les Bongo de l'éloignyat. Les Bongo de l'éloignyat sont les Bongo de l'éloignyat. Les Bongo de la Macambo, c'est une Sile de maîtrise. Il y a des facteurs de photographique. Quels sont les machines ? Il y a des valises biométriques, quelles sont les célébrales ? Et les bonnes partenaires ? Il y a des barres d'éloignyat. Il y a des appareils d'éloignyat pour les premières offrandes du débit que l'éloignyat. C'est une prise en charge, et un ordre de bongo de l'éloignyat en plus. Le premier ministre et le ministre, la fonction publique a informé les Bumba-Traciens de l'arrivée dans un futur proche du chef de l'État. Félix Antoine Tiseguedi-Chulombo à Bumba, Jean-Pierre Liaou, a demandé au peuple de Bumba des réservés un accueil sans précédent au président de la République. Et bien avant de quitter Elisala, chef-flet de la province et la Mongala, le ministre ministre de la fonction publique avait tenu plusieurs réunions. En commençant par son exposé à l'université d'Elisala en présence du corps professoral et les étudiants. Ça en a suivi l'échange avec le chef des divisions de la fonction publique province de la Mongala à l'école Monzo Tomuatongo. A la rencontre des problèmes des fonctionnaires de l'État, le vice-ministre Jean-Pierre Liaou et Bacalocola Mongalibana avaient organisé les face-à-face avec les fonctionnaires de Bumba dans la salle, le père Carlos, plein à craquer. Jean-Pierre Liaou a démontré la volonté du gouvernement Samaloukone qui s'est décidé de prendre à bras-le-corps les problèmes de fonctionnaires de l'État pour matérialiser la vision du chôme de l'État. Félix Antetisekedi-Chulombo vise à l'amélioration du social des agents publics de l'État sur toute l'étendue de la République. A marge de son séjour dans les grands équateurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, s'était rendu à Lolo pour prendre part aux festivités du centenaire du diocèse de Lolo situé à 80 km de Bumba à centre. Malgré son arrivée au crepuscule de la journée de samedi dans ses coins perdus dans la forêt équatoriale sur les fleuves Congo, les habitants de Lolo ont réservé un accueil délirant au VPM Jean-Pierre Liaou, un communier parfait avec la population. Et les dimanches, le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, Eboa Kadokodamonga, Libanin, a appris part à la messe marquant le centenaire du diocèse de Lolo, célébré par le cardinal Ambongo. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a fait appel à l'unité des fils et filles de la Mongala et demandait aux notables de cette province de fédérer les efforts autour des projets de développement de la province de Namongala. Prenant la parole, le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a rendu hommage à l'évêque bâtisseur d'iocèse de Lolo pour les actions de développement posées depuis son avènement. J'ai reçu mandat du premier ministre, chef du gouvernement, pour l'accord, transmettre en félicitation, et par la manteigneur Jean-Pierre Zéné-Nadonni. Après la messe, Jean-Pierre Liaou s'était rendu au stade de Lolo, où s'est joué un match des galas entre l'équipe de Lolo et de de Mohenga, à marge de la célébration du centenaire. A l'issue de cette rencontre symbolique, le WPM Champion Yaou a remis un lot d'équipements sportifs aux équipes du diocèse de Lolo et Mouengue, à la grande satisfaction de bénéficiaires. C'est très tard que le vice-premier ministre a quitté Lolo, sous l'ovation de la population pour Bumba Centre. Mais avant d'effectuer le déplacement de Lolo, les patrons de la fonction publique avaient conféré avec les chefs des bureaux et l'administration déconcentrée du territoire de Bumba. Si on se ténante, le vice-premier ministre avait martélé sur les combats contre les injustices, les disparités entre l'administration centrale et les provinces. A cela s'ajoute la lutte contre les disparités.